Salaamu alaikum wa rahmatullah, aanih s'ahla bikoum wa marahba bikoum. Ok, la dernière chose qu'on va voir dans le chapitre de l'analyse atomique, c'est l'énergie des liaisons par nickelion. Voilà, l'énergie des liaisons par nickelion, donc vach konnoté a e l, e l slash a égal, donc y e l'énergie des liaisons sur a, illi huwa donc nombre de masse. Donc l'énergie heavy, l'énergie des liaisons, par nickelion. Wabah. Donc l'énergie des liaisons par nickelion, hiya l'énergie des liaisons sur a, illi huwa number de masse. Wabah. Magna ni kaitin nagman goulwo egal, il defo de masse, donc delta m, fois c carré, sur a. Wabah. Wadah. Wadah. Dr. Wabah. blurf isntais l'énergie des liaisons par nickelion de chaque yu. Okay. Par exemple, donc, Et si kan grade d Yu x1 a1 z1. et un autre donc x2 a2 z2 donc si on veut la stabilité dny alors que nous faisons l'énergie de la liaison l'énergie de la liaison l'énergie de la liaison x1 et l'énergie de la liaison l'énergie de la liaison alors Donc on peut écrire A1 et on peut écrire A2. Donc, est-ce que le noyau plus stable ? Le noyau plus stable est ce qui a l'énergie de liaison per néclion avec le grand. Par exemple, si on avait l'énergie de liaison per néclion avec le noyau X1, plus ça vient de l'énergie de liaison par néclion avec le noyau X2. Donc nous avons le noyau X1, A1, Z1 est plus stable que X2, A2, Z2. Donc le noyau qui est plus stable est le noyau qui a l'énergie de la liaison par les clients sur la playground. Donc c'est l'énergie de la liaison par les clients. Donc l'énergie de la liaison par les clients. C'est l'énergie de la liaison sur A qui est le nombre de masse. Donc nous allons utiliser l'énergie de la stabilité du noyau. Et puis le noyau qui est le noyau qui a l'énergie de la liaison par les clients sur la playground. Donc, je vais vous montrer l'énergie de cette vidéo. J'espère qu'à la prochaine vidéo.